Ouah mais c'est quoi ? C'est mon organisateur de travail Ça ressemble à ça le travail Pourquoi toutes les tâches sont attribuées à Sam ? Ah bon ? Mais c'est pas vrai C'est lui pas de son propre truc Je me dis merde, ça se trouve depuis le début je lui donne à lui alors que c'est moi qui voulais faire Si ça se trouve je ne bosse pas sur mon propre truc Mais c'est pour ça que ça avance Oh ouais Je vous aime putain Ah bonjour On en était où ? Eh bonjour Adrien Bonjour Dans le sommaire aujourd'hui Bonjour C'est moi le sommaire Alors Alors qu'est-ce qu'il y a avant toi aujourd'hui ? Eh mais attends c'est super épique là Ouais C'est la première fois qu'on voit ça je crois Non c'est pas la première fois parce qu'on a fini le temple de l'herbe Ouais c'est vrai On a fini le temple de l'herbe Eh rappelle-toi c'était il y a pas si longtemps Bah ouais c'était Bah là j'ai l'impression d'être comme Link Mais te réveiller 7 ans plus tard et Oh mais qui es-vous ? Voilà en fait on a attendu Link Du coup on a laissé Link pendant 7 ans On est venu avec nos enfants donc on vous les présente Donc ils vont bientôt passer le bac Ils vous présente Jean Chie Ah le fameux ? C'est donc vous ? Oui Génial Bon alors qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça va ? Hein ? C'est pas ? Non personne ? Bah c'est elle ? Attends c'est Adrien en premier Je crois qu'il y a bien c'est elle Moi je suis heureux On m'a dit viens je suis venu Il y a des Pringles Je vais quand même m'apporter des bières histoire d'eux Ouais Et puis voilà Et sinon ça va la vie tranquille ? Tranquille l'année 1000 Ouais ça se passe bien Mais attendez ça fait pas super longtemps qu'on ne s'est pas vu ? Bah si ! La dernière fois qu'on s'est vu tous les trois c'était il y a plus d'un mois Exactement Et c'était bien C'était bien Ouais c'était à mon mariage Ah bah on en parle ou pas ? Ah on peut en parler ? Je sais pas si Désolé les filles Et les hommes Adrien n'est plus un coeur à prendre Et non Adrien maintenant et euh Désolé les rhododendrons Et aussi ouais c'est vrai qu'il me semblait qu'il y avait reçu Gros succès sur la branche démographique rhododendrons pour Adrien Sur les alcoolgeeks on avait reçu pas mal de messages de rhododendrons Ah Adrien Tu es super rageux Voilà Et puis il y a une super photo de nous Oh oui Magnifique On a le droit de la mettre ? Ah oui oui bien évidemment Regarde je le fais en version réalité augmentée Ouais Elle a euh Ouais Manority Report Attention tu suis bien hein Ouais Tu l'aimais bien attention Ouais Oh la Wow Wow Regarde ça bouge Incroyable Quelle beauté C'était magnifique Je pense que tout le monde a bien profité de cette photo magnifique de nous En bougeant dans tous les sens Oui On est beau C'est vrai qu'on est beau Je nous ai trouvé très beau Et je trouve que le photographe a très bien réussi son taf Ah attends Ouais je suis pas sûre quand même Parce que je veux dire celle-là est bien Mais les autres photos où je suis je suis moche Oh mais n'importe quoi Alors rien pour ça je mets 12 Je mets 4 étoiles Il a pris mon mauvais profil Au snap Lequel Le gauche Ah Vous avez pas vu mais Lola quand même Oui Pointé du doigt le profil genre Attends c'est bien celui-là Ouais ça je suis pas Bah ouais je suis désolée Je pars jamais aux gens avec mon profil gauche Je me mets tout le temps comme ça Bonjour Ah là je pense que les gens ils t'entendent même pas en fait Bonjour c'est mon vrai profil Ah oui Elle a pas la même voix en fonction du profil Ah oui Oui A gauche je suis comme ça Et à droite je suis genre Et à droite je suis genre Et au milieu C'est pas facile Tu cherches quoi mon petit Adrien Tu veux une binouze ? Ah oui je veux dire Attends je vais te chercher une binouze Regardez comment on casse le flow comme ça Bam 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 Non mais c'est pépouze Attends par contre là ça va être compliqué Comment je vais me dépasser Ah tu veux que j'y aille peut-être Non non attends Ah peut-être moi Je vais jouer à Tetris parce que mon appartement est petit Oui parce qu'on est chez Lola Faut le rebessir Allez je joue à Tetris Et donc Adrien Tu veux qu'on raconte un petit peu ce qu'il s'est passé au mariage ? Bah allez-y racontez si vous voulez Franchement Si ça vous fait plaisir On a pas On a pas débriefé Parce que toi après tu es parti direct Ouais j'suis parti Bien vous êtes parti direct Ouais ouais Parf là tu racontes aussi C'est parti direct consommer leur mariage ! C'est dégueulasse ! Ça va quand on a commencé au mettre de l'alcool. Ah, oui, mais c'est pas ça qui... Mais une fois que vous êtes marié... Ah bah oui, mais en plus maintenant, c'est-à-dire que tu es... Marié ? Non, mais en plus, c'est-à-dire que... Après un mariage, en général, on est marié. Non, mais d'accord. C'est-à-dire que maintenant, vous avez pu partager... Le même lit. Exactement. Et le fruit défendu. Attention, je passe. Ah non, je passe. Oh ! Ah, putain. Ouais, voilà. Moi, ce qui m'avait le plus étonné, c'est la meule, quand même. La meule de Comté ? La meule de Comté. Oh, la meule de Comté. Les gars, ils avaient une meule de Comté. Combien ? 13 mois d'affinage ? Combien de kilos ? Je sais, c'était 40 kilos, je crois. Beau bébé, hein. C'était un beau bébé, ouais. J'aurais pu manger les 40 kilos toute seule. Tellement c'était bon. Il y a à peu près la moitié des gens qui ont dit ça. Non, mais c'est ouf. Ils en sont restés combien, au final ? Ben, ils n'y restaient plus rien. À la fin, ma mère est venue affoler. Elle fait, je vous ai sauvé une part de meule, de Comté. Elle parle comme dans le cœur à ses raisons. Je vous ai gardé une part de meule. Une part de meule. Le Comté. Ma mère, c'est criquette. J'ai atteint Zeneuf. Ben, ça ne fait pas de Gemini. Vous savez que, en CE2, je suis allée à l'école à Gemini. C'était le nom du village. Est-ce que c'était ton cap ? Attends, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Le Cap de Gemini. Cap Gemini. Cap Gemini. C'est quoi ? C'est un truc d'influence. Ouais, c'est une entreprise. Ah, je croyais que c'était un boys-band. Vas-y, on crée le boys-band d'une Cap Gemini. Oui, par contre, il ne faut que des gémeaux. Mais moi, je veux être le beau gosse artiste, pas le sportif. Parce que je ne fais pas illusion. Moi, je suis celui qui va mourir. Arrête ! Arrête, Arrête. Enfin, Adrien. Mais enfin. Je croyais qu'on était calme. Oh, la violence. Toi, j'ai du lag. Oui, parce que tu es rentré quand, d'ailleurs, de ton voyage de noces ? Demain. Ah, ouais ! Effectivement, ça crée des calages. Non, ça fait une semaine et demie, là, non ? Deux semaines ? Je ne sais pas, on est quand ? Je ne sais pas. Ouais. On va dire deux semaines. Ouais, donc effectivement, tu n'as pas vraiment le temps de récupérer du jet lag. Il est ouf, ou quoi ? Il est ouf. Moi, je suis un mec comme ça, tu vois, genre... De toute façon, tu as l'habitude. De toute façon, la semaine prochaine. Ah oui, on en parle. Vous pensez... Hein ? Hein ? La semaine prochaine, Adrien. Où es-tu ? Je suis à Los Angeles. Pour quoi faire ? Pour aller à l'E3. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on ne parle que de moi, là ? C'est super... C'est quoi, l'E3 ? Mais Adrien, c'est quoi, l'E3, dis donc ? Mais enfin. C'est Pipi, Caca et Popo sont désormais désignés pour combattre le crime et l'enfance du mal. Qui fait la grande fée ? Moi. Vas-y. Bienvenue, Dénétain. Je suis la divine fée de la France. On va t'enseigner une nouvelle technique d'attaque. Non, on regarde, il faut un cœur derrière. Qu'il en soit ainsi. Et là, elle va me crier dessus. Alors. Accepte ma sueur. On est d'accord que quand on est gamin, c'est... C'est Jean-Paul Gaultier qui a fait des costumes. Oui, voilà. Il y a un truc qui, quand même, quand tu es gamin, c'est assez... Genre... Ben, moi, non. Je pense que j'étais genre pas cool. Ok, non, moi, c'était vraiment le... Story, attaque, fuite d'eau. Fuite d'eau ? Ah, mais regardez, c'est la parpe d'Adrien. Faut remplacer le... Faut remplacer le joint d'Eustari. J'en étais sûr qu'il y a joint de culasse. Mais c'est pas une voiture. Ouais, ouais. Mais ça existe vraiment, le joint de culasse ? Oui. C'est pas un... C'est pas un... Un complot, finalement. D'un coup, voilà. Le joint de culasse, c'est un complot. D'un coup, en fait, la Terre, elle est pas plate. Faudrait choisir, Pégis. Mais regarde, en concentrant ton attaque, le niveau de magie diminuera. Hé, mon garçon, tu es un messager de la famille royale, n'est-ce pas ? Ça te regarde ? Si tu retournes au château, va rendre visite à l'une de mes amies vivant dans le coin. Elle se fera... S'il vous plaît. Pardon, parce que je me dis qu'elle avait un touchant. Putain, mais mec ! Désolée. Moi, ce que j'aime, c'est juste, elle porte des bottes. Hashtag à poil en chaussures. C'est Sonic ! C'est l'âme sœur de Sonic. C'est Sonic chromatique, regarde. Si les batailles... Ah, pardon, désolée. Fallait pas qu'elle s'en aille. Vous avez vu les tendances Twitter du moment ou pas ? Copicomique, on en a parlé. Non, non, non. C'est qu'en fait, ça dépend des gens aussi, mais moi, là, je vois les tendances et t'as... Comme en ce moment, il n'y a pas de gens qui s'en aillent genre, ah, c'est ça, le meilleur Zelda et tout, je sais pas quoi. T'as dans les tendances, t'as plein de Zelda différents et en plein milieu, t'as Sonic 3. T'as fait le même rire que la fée. Ah non, pourquoi j'y vais ? J'ai pas le... Ah, flûte. Ah bah non, tu vas mourir. Bon, maintenant, on parle de l'actu de Piggy. Je vais croire ma race. Attendez, attendez. Y'a un truc dont on n'a pas parlé parce que c'est tombé pendant notre temps mort. Ah, ah. Sonic le film. Ah bah, mais si, on en a parlé. Ah bon ? Mais oui, on avait parlé du poster quand on jouait à Sonic Adventure 2 Battle. Ouais, mais on n'avait pas parlé du trailer. On n'avait jamais vu le trailer. C'est vrai qu'on n'avait pas vu le trailer. Et oui. Et là, je suis mort. Oh, shit. Bah, je voulais juste... En fait, c'est une excuse pour mettre l'image de Sonic à l'écran. Mais ah... Oh, putain. Quoi ? Ah non, mais c'est le... Non, mais ce passage me tue. Ce passage... Tu sais ? Ah oui. Quand il fait la... Quand il y a... D'ailleurs, c'est qui ce mec, déjà ? Il est dans plein de trucs animés, il me semble. Dans plein de trucs qui... Le policier ? Ouais. Oui. Il parle que avec des trucs animés. Il avait fait quoi, déjà, dernièrement, comme truc animé, aussi ? Ah, je me souviens. Starsky Watch. Enfin, bref. En tout cas... Version animée. C'est faux. Et lui, il fait la voiture. J'espère vraiment que tu vas mettre la photo de Sonic avec les yeux de Steve Uchi. Oh, les bonnes rives, elle a... Oh. Et tous les détournements qu'il y a eu. Mais même, j'ai vu un détournement du... Le posteur original, quoi. D'Aladin. Du génie. Mais à la place de Will Smith, c'est Sonic. Trop long. Attention, tu tongs un peu. Ah, je zigzag, ouais, désolé. En tout cas, moi, je me suis régalée parce que c'était la foire au même. Et là, c'était beau, quoi. T'as mangé quoi ? Comment y'allait-il ? Euh... Des saucisses de même. Des cougnias même. Des cougnias même. Ça, elle est belle. Des... Des... Des mèmes aux légumes. Oui, des mèmes... Ah ben non, pas des mèmes au porc, pour le coup. Non, pas des mèmes au porc. Des mémiblou, des petits desserts, là. Quoi ? Tu sais, les mémiblou. Mais non, mais non, c'est pas ça, c'est les méminovas. Mais non, il y a les mémiblou aussi. Ah bon ? Ah bon ? Ah non, si, non, parce que... Ça, c'est la chanson de Patrice Jacasse. Voilà, ouais. De qui ? Bah, c'est pas Patrice Jacasse qui chantait... Ah, Patrice Jacasse, j'ai entendu Patrice Jacasse. Le fameux Patrice Jacasse. This is Patrice, and you are in Jacasse. Quoi ? Ils s'épinglent des trucs sur le cul. Ah, this is Jacasse. Oui, ok. This is Jacasse. This is Jacasse. Si, this is Jacasse. This is Lacasse, quoi ? Ça n'a plus aucun sens. Non. Donc, ouais, donc this is la peste. Non, attends, on disait quoi avant ? On parlait de Sonic, mais voilà, c'était juste pour faire un... On était obligé de le mentionner au moins une fois. Et surtout qu'à cause de ça, les bâtards de producteurs, d'ailleurs, « Ah bah oui, en fait, les gens ne sont pas contents. » « Bah, vous savez quoi ? Vous en avez pour recommencer. » Moi, j'ai une théorie du complot. Il ne va jamais ça en train, ce film. Non, ce n'est pas ça, ma théorie du complot. Ils ont fait en sorte de montrer pour dire que c'est de la merde. Comme ça, ils changent et ils font un truc bien. Non, ce n'est pas ça, ma théorie du complot. Ils seront en droit d'essayer de deviner ce que c'est, la théorie du complot. Vas-y, devinez ce que c'est, ma théorie du complot. En fait, ça va être Knuckles. Non, je ne vois pas. Ils vont remplacer Sonic par Garfield. J'aimerais, mais non. Ils vont... Je ne sais pas. En fait, ma théorie du complot, c'est que ils n'ont pas décidé le design final de Sonic et que c'était un test. Et qu'ils ont pris la température. Et c'est pour ça qu'il n'a l'air pas bien fini, je pense. Il n'a pas l'air fini. Ma théorie du complot, c'est qu'ils se sont dit « On va regarder si cette ébauche de design, c'est bon. » C'est pour ça qu'ils se sont permis de dire « Non, mais OK, on va changer le design. » Hé. Heureusement que c'est passé sur Sonic et pas sur un bébé. Pardon. T'imagines, il y a un bébé, il fait « Non, mais il n'a pas l'air fini. » Il n'a pas l'air fini, on demande à changer, vite. Voilà, on va... Ouais. Moi, je ne suis pas fini. Oh, t'as eu. Non, mais non, enfin ! Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur l'arbitre ? Je demande un replay. Moi aussi. Pourquoi tu veux taper des gorons déjà ? Parce qu'il est complètement fifou, celui-là, en fait. qu'il a perdu un peu la boule et c'est pour ça qu'il roule dans tous les coins. Bisous. Comme une boule de flippant. Comme une boule de flippant. Oh là là, mais c'était nul, ça. Ouais, le design de Sonic, après, c'est pas... Non, c'est pas grave parce qu'on a Robotnik derrière. Et je trouve que, franchement, il est cool, Jim Carrey en Robotnik. Oui, puis après, c'est pas, comment dire... C'est un film qui va sortir des années 90. Chacun ses goûts, oui. Après, ça blé ou ça blé pas, hein. Non ! Il nous a eus par surprise ! Oh là là ! L'attaque comme ça, on ne l'avait pas vu plus. Oh là là ! Ah, joli, joli. En plus, j'adore les sablés, donc ça tombe. Mais, ah non, mais pourquoi c'est monté sur la corde ? Mais, pfff ! Je fais bolonce par un goron, quoi. T'as dit Nuktov, il galère dans la vie. C'est chaud. Ouais, donc là, désolé, en fait, on est sur le... On doit aller au Temple du Feu. C'est la reprise, hein. Ouais. On doit aller au Temple du Feu, donc pour ça, il faut que j'aie le slip rouge. Ah, c'est bon, tu l'as eu, tu l'as eu ! Il n'y a pas que le slip. Tu le ! Si, si. En fait, c'est le slip le plus important. Le reste autour, la tunique, c'est genre, ça fait joli. Mais en vrai, ce qui compte, c'est le slip. Tu as un sablé au caramel ? Ah ouais, Gravos. Oh, c'est au caramel en plus ! J'aurais pu prendre un sablé tout simple pour la blague, mais je me suis dit... Attends, sablé ou sablé pas au caramel, tu vois, ça marche aussi. Faut rien faire, en faux-fils. Mais c'est vachement bon. Comment veux-tu me faire ça ? Tu es aux ordres de Gagularf. Entends mon nom et tremble, car je suis... Dinuktof. Héro des mots. Mais non, c'est nous, Dinuktof. Dis donc, qu'est-ce que c'est à dire que ceux-ci ? Ils ont repassion d'identité, monsieur ? Donnez vos papiers, s'il vous plaît. En plus, c'est pas un nom très commun. Quoi ? Ça va me faire croire qu'on te le donnait au pif. Ton nom, c'était aussi Dinuktof. Alors, tu dois être le légendaire tueur de Dodongo, Dinuktof. Bah oui, oui, on n'est pas 15 000. Mon papa, c'est Daruña. Tu te souviens de lui ? C'est vrai qu'on n'est pas 15 000 de Dinuktof. Bah oui. C'est vachement bon, sa mère. Ouais, c'est vachement bon. Ça goûte bon. Papa m'a appelé Dinuktof en souvenir de ton courage. C'est un super renom, je l'aime trop. C'est vachement bon, sa mère Poulard. Ah mais c'est le même paquet, oui, d'accord. Oui, non, mais... Là, il est sorti en... Un paquet, deux vannes ! Deux vannes ! Dis donc, il n'y a de rien. Je pense que le meilleur qu'on ait fait, c'est le saval. Ah mais, bien sûr. Dinuktof, tu es le René Goron, je suis très fier de te rencontrer. Tu peux me signer un orthographe, écrit juste, pour mon ami Dinuktof, le Goron. Alors c'est un peu nul, parce que ça veut dire que c'est lui qui l'aurait... C'est comme si lui l'avait signé lui-même en fait. Oui. Tu vois, un orthographe c'est nul. De quoi ? Zelda, ouais, de toute façon, c'est nul. Oui, d'accord. Non mais en plus c'est nul parce qu'ils n'ont pas eBay. Donc il va en faire quoi de son orthographe ? Oh c'est dur, il va le revendre ? Oui, non, c'est faire le contrôle du rubis quoi. Capitalisme. Ouais, j'avoue, tout de suite, bravo, belle pensée madame Dimanche. Non, c'est pas ça, c'est qu'en tant que prolétaire, j'utilise les outils à ma disposition pour pouvoir survivre. Espèce de rave. Quoi ? C'est quoi un rave ? C'est des petits cailloux. Oh d'accord. Mon papa est parti dans le Temple du Feu, il y a un dragon là-bas. Si personne ne nous va l'aider, il va se faire croquer. Oh non. Ça c'est toi Navi. Ah c'est Navi là ? Il a besoin d'être calmé, peut-être que je vais parler. C'est pas sympa, je ne sais pas parler. Sur quoi allez-vous le questionner ? Euh, on le questionne sur quoi à votre avis ? Les dragons, les gorons, de toute façon ça arrive. Le dragon qui a bouffé son père. Oh ça va aller, t'inquiète pas, parle-moi du dragon qui a tué ton père. Il y a très longtemps de ça, le gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. C'est pas un parc d'attraction ? Ce dragon est très méchant, il mangeait des gorons. Il avait comme un marteau gigantesque. Le héros des gorons, blanc-papou. J'avais un marteau. Il en a fait de la peau. Il y aurait des dragons qui s'appellent comme des parcs d'attraction. Ça rime ? Oui, et c'est très long. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je le sais parce que mon papa à moi, c'est un descendant de ce héros. Il a besoin d'être qui se... Mais il y a un truc qui va pas avec ton interprétation, Périne. Pourquoi ? Parce que les gorons, ils habitent au nord. Tu fais un accent du sud. Ah bon ? Moi, je pensais que c'était l'accent de la meuse. Ah oui ? La meuse ? C'est genre la creuse. Non, la meuse, ça existe vraiment. La croisière, ça meuse. Tu connais pas ? C'est une petite série locale. Un kilomètre à creuse, la meuse. Non, mais c'est... On fait des gros fromages, c'est des meuses. Oui. Et puis, des fois, tu croises des vaches là-bas et elles font meuse. Nick et meuse ? Nick et meuse. Non, non. Regarde comment on le juge. Ah, vous êtes nul. Ils ont tous été en mode dans le temps. C'est nous qui sommes nuls, alors que c'était un blague. Oh, ils sont en mode dans le temps du feu, pour que mon papa était dehors. Ils sont en mode dehors, ils sont arrivés, ils sont enlevés, tout le monde. Oh, putain. Je sais pas quoi faire. Je crois qu'il a mixé des accents. Eh, ils vont tous se faire manger pour me coigner. Pour pas dire si les gens nous doivent qu'à réveiller le dragon. C'est vrai, c'est le mec qui habite à Marseille qui est très fatigué. Et qui articule pas. Pour faire peur aux océras, les joueurs vaut du le goran, peut-il vous gagner ? Pour pas aider les t'as plus fait, pour les sauver. Je sais pas du tout quel accent que je fais, en fait. Je pense que t'as fait l'accent universel. Tous les accents du monde, c'est ça. En échange, je te donne la tunique résistante du feu. Et grâce à ça, je vais te dire, mon gars, tu es unique. Et ça, tu fais, je vais te... Je vais le pécho de la goronne. Alors qu'ils voulaient goron. Je me suis dit que ça fera un truc. Et si on s'arrêtait ? Oui, franchement. Comme ça, je vais reprendre une bière parce que j'ai sous. Ouais, moi aussi, j'ai sous. Attends, je me change, je regarde comme je suis fâcheur. Allez ! Sobe-colleur. J'adore pas ça. Regarde. Je plante des trucs. Appuie sur un tout le trou. Il faut qu'il regarde pas. Attends, je vais couper. Non ! 4 1 1